Non mais sans troller, sans vanner, rien ! Non, non, tu as grave raison ! En vrai, il y a un nerf, tu vois, genre, vraiment ! Tu as grave raison ! Non, non, la stat est très vraie, j'accepte complètement ! J'accepte complètement ! Allez, on va pouvoir attaquer mesdames et messieurs, au final il a été sport ! On décide de rester sur PS2, est-ce qu'on est en button check ? Non, c'est parti, c'est la bagarre ! On le répète, un Luigi qui va essayer d'attraper l'adversaire évidemment à des pourcentages très bas ! Il arrive à trouver l'invincibilité du down-B et sur le move du cross-lash, alors ça c'est ultra impressionnant ! Dans tous les cas, on a notre cher Kingul, qui a un tag dont je possède la référence, comprendra qui pourra, qui va réussir à mettre en difficulté son adversaire directement en profitant de sa range ! Attention quand même, parce que Luigi, avec son Z, avec son... What the ? Pardon ! Pardon, le mec, il lui a planté les 4 doigts dans les côtes, il l'a propulsé dans l'autre sens, à tel point que c'est devenu un DI mix-up ! J'ai envie de me jeter en l'air, j'ai envie de me jeter en l'air ! Luigi qui prend donc l'avantage ! 117% ce City ! Excuse-moi, désolé j'étais l'échec tout seul parce que j'étais en train d'inverser l'overlay ! Touri ! Il a trop envie de jouer avec la ventouse, ça va réussir à fonctionner ici avec une petite dash attaque, un petit plate beam, un petit forwarder, ça prendra pas encore le kill, excellent DI de la part du joueur britannique, enfin du joueur canadien qui est en Grande-Bretagne ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ça c'est vraiment les problèmes ! Du coup j'ai une question, est-ce que tu as vu le quiz de Gluto ? Euh oui, absolument ! Et est-ce que tu as une idée de quel est le personnage ? Et bah je crois que ça parlait de Luigi, je suis pas sûr ! Ouais ça parlait bien de Luigi ! On parle pas du clip qu'il avait fait à l'époque du gros combo horizontal sur Donkey Kong ! C'est exactement ça ! Let's go ! Et par contre derrière on a Kingel hein, pendant qu'on parle un peu du quiz de Luigi, on a Kingel qui... tout ce side-B, intécable, et du coup on vient à stock-even ! Et le FB on a follow hein ! J'ai vu le grab, je me suis dit est-ce qu'il est dans les... Oh il balance de la taunt ! Alors là, alors là, alors là je suis pas content ! J'ai regardé Luigi mais là je suis pas content ! Non non non, il le fait souvent, c'est vraiment un truc qu'il a... Mais comme chez lui ! Mais comme Amine en fait ! Comme Amine, voilà exactement ! C'est un truc de ouf ! Mais comme Amine est tout pareil c'est sûr ! C'est un truc de ouf ! On embrasse Amine évidemment, on a le limite, on va être obligé de le consommer pour revenir sur le stage, un petit down tilt pour récupérer le centre du terrain, là il va falloir jouer précisément sur Storm Juggle pour réussir à mettre l'adversaire en déroute, parce que sinon, a priori, au vu de ce qu'est en train de proposer son adversaire en termes d'avantage state, Ebaluji peut prendre la première game ! Oh très beau, très bien vu le down tilt ! Et le hub smash ! Belle entière de la part de Kingel ! Par contre, on n'arrive pas à rattraper ces pourcentages-là, on est toujours à 80-90, donc là on se prend... Ahhhh ! Non laisse tomber ! C'est pas trop combo ! C'est pas trop combo ! C'est pas trop combo ! Mais en fait, t'avais un espèce de 50-50 bizarre, où s'il faisait une air touch, tu pouvais répondre ou quoi que ce soit ! Donc vraiment, c'était une situation qui n'était pas évidente pour Kingel, et du coup... Ouais, 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 ouais ! On prend ! Non, non, je suis bien navré de l'admettre effectivement, mais là ce 50-50, il n'est pas allé en faveur de Kingel, c'est pas du tout true ! C'était pas du tout true ! Il lui a juste fait le neutral air, le neutral air, il faut le savoir surtout pour les meleeistes, c'est sur un knock-back qui est très très vertical, derrière il attendait la réaction, la réaction lui a permis d'aller chercher de l'invincibilité si jamais l'adversaire voulait contrer offensivement, et au final il prend la stock et donc la game là-dessus ! Très bien joué ici de la part de Luigi, qui va donc aller chercher cette game numéro 2 ! Kingel va devoir jouer super super tight face à son adversaire ! Je crois pas à Nightly XL ! Je crois que ça avait pas l'air, à quelques pixels ça avait pas l'air fou ! Non, pour moi c'était pas true ! Non, pour moi je pense que c'était de justesse ! Je pense vraiment pas... Bah si vous avez des Luigi dans le chat, peut-être, à voir ! Bah on regardera ça en live, on se referme à le truc et voilà quoi ! D'accord ! Franchement ça avait l'air d'être limite en fait ! Par semblée voilà ! Ouais ça avait l'air d'être vraiment limite ! Bon bref ! On se concentre, game numéro 2, encore sur PS2 ! Donc on est très très sport du côté de Luigi ! On laisse ici la map par excellence des Clouds, d'ailleurs qui adore PS2 ! Mais pour le moment bah... C'est pas encore tout à fait ça ! C'est pas tout à fait ça, ça respecte un peu plus, mais on se prend immédiatement du combo, le back air qui arrive, on a une limite, il va falloir bien la consommer pour remettre la situation à minima égalité ! Mais Luigi esquive absolument tout ! Ok, un petit cross-slash après la spot dodge, c'est propre ! Alors attention ! On est très habitué à voir Kingul partir sur des moves en landing aerial immédiatement spot dodge ! Si Luigi commence à prendre le timing, ça peut être la catastrophe ! Par contre, c'est pas un peu risqué pour Luigi d'aller jouer à Cloud ? C'est un peu risqué ! En vrai c'est un peu risqué ! Mais il veut en profiter peut-être, je ne sais pas ! Ouais, bien ! Très très belle l'écoute sur la roll ! Là, on est très bien, on est arrivé, on s'est mis de dos pour dire vas-y je vais faire un back air, l'autre il a roll, lui il a vu directement la roll, on punit au up B, on prend la stock ! C'était nickel ! C'est carré à côté Kingul, là on prend plus 40% derrière ! Par contre, ça fait beaucoup de spot dodge ! Enfin, comme tu le dis là, ça commence à être... L'ending spot dodge, il adore ça ! Malheureusement, c'est très très facilement choppable derrière ! Là, c'est trop ! Là, c'était bien trop ! Ça, c'était trop, il n'y a aucun problème ! C'était bien trop ! Mais par contre, on rentabilise plutôt bien sa stock, on met l'adversaire à 70%, est-ce qu'il tente le down air ? Après, c'est Luigi ! Luigi, ça va vite ! C'est le problème malheureusement ! C'est le problème ! Mais il rentabilise bien pour l'instant ! Ok, pour l'instant, le backstage, mais ici, le mur de back air évidemment du cloud, qui est très très difficile à contester ! Alors, on est très patient côté Kingul, on attend de voir la réaction de l'adversaire, on profite très très bien de sa range ! Et on le disait, c'est compliqué pour Luigi, contre les épéistes, pour l'instant, ça se ressent ! Oh, superbe ! Superbe, superbe avec cet up throw ! On a une limite, est-ce qu'on peut réussir à conditionner et tuer de la même façon ? Neutral air, le blade beam, on prend l'option, le down air qui est bien tenté, malheureusement, on n'a pas le timing ! Mais il met bien l'adversaire sous pression ! Oh ! Oh ! Tu sais qu'en fait là, il s'est fait trap, il s'est fait trap, Loogie, parce que, en gros, s'il perd ce BO, on a un clip de lui ! Bah oui ! Il dit ça, et après... C'est le problème ! C'est le problème ! Le blade beam ! Ouais ! Mais bon, ça a pas l'air d'être parti pour ça ! Aïe, 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 aïe ! Ok, ok ! Kiguel, en fait, il a l'avantage le pourcentage là, mais il a pas l'avantage du stage control et... C'est fini ? Bah ouais ! Ouais, c'est fini ! Paris ! Le mec te parie et il te met juste un jab ! Et puis comme un minain ! Des petits bagues, des trucs, on joue sur le mental de l'adversaire ! Ah 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 ! Quoi ?! Oh le réfuré ! Cet homme est un fou ! Je sais pas ce qu'il mange au Canada, mais c'est des machines ! 80% ! On provoque, on joue sur le mental ! Là là là, là vraiment ! On joue sur le mental de Kiguel ! Genre vraiment ! Il a besoin de juste se remettre dedans ! Ne pas se laisser faire avant... Oh non c'est bon. J'étais là, je voyais le... Comment il s'appelle ? Il a encore un petit sursis. Très beau cross-lash, extrêmement bon comme Mixab ici pour surprendre. On évite encore une fois l'avant-tout. En vrai il a 4 minutes, ça a largement le temps. Il faut upstage, il faut absolument upstage. Il l'avait, il l'avait. J'étais pas sûr qu'il l'avait. Franchement... Cross-lash ? Non, il prendra pas le risque. En vrai ça sent le up B. Ouais, je sais pas... Ah non, cross-lash. Il peut pas punir. Heu... Ça c'est du shield poke. Il y a vraiment un monde. Vraiment un monde. La zone ! On peut y aller. On y va. Non ! Le pop-off ! Et il y a tout qui est parti. Il y a tout qui est parti. Le casque. C'est Amine ! Je vous jure ! C'est le frère canadien d'Ali. Je vous jure ! C'est la même ! C'est la même chose ! Il est arrivé, il a pop-off et il a tapé une danse. Chineuse ! Il a tapé une witchy danse.